Depuis maintenant de nombreux mois, le prince Harry, Meghan Markle et leurs deux enfants vivent aux Etats-Unis, en Californie. Mais il semblerait que l'avenir du duc de Sussex soit compromis. La raison ? Il n'est pas certain d'obtenir son visa. En effet, bien qu'il soit issu de la famille royale britannique, l'époux de Meghan Markle n'est pas une personne privilégiée. Il doit donc obtenir ce document officiel pour pouvoir rester sur le sol américain. Mais voilà que ces dernières révélations dans ses mémoires, baptisé Speer, ne l'est pas vraiment aidé à convaincre le gouvernement américain de lui donner ce titre. Selon l'Express.co.uk, ses mémoires l'ont déjà empêché d'entrer dans le pays. Le prince Harry va-t-il être banni des Etats-Unis ? En effet, dans ses mémoires, le prince Harry révèle avoir déjà consommé de la cocaïne, de la marijuana et des champignons. Une consommation qui était correctement détaillée sur sa demande de visa. Ainsi, le 6 juin prochain, l'époux de Meghan Markle va donner sa décision quant à l'obtention du visa. Je n'envisage aucun scénario viable dans lequel les révélations d'un mémoire sur l'utilisation de drogues expérimentales et récréatives pourraient avoir des conséquences sur le statut d'immigrant du prince Harry, commente James J. Léonard, avocat, dans The Mirror. Pour autant, dans son livre, le père de deux enfants assume avoir eu recours à la consommation de drogues notamment pour faire face à la mort de sa mère, Lady Diana. Cela ne m'a rien fait. C'était plus une chose sociale. Ça m'a donné un sentiment d'appartenance à coup sûr. Cela m'a aussi fait me sentir différent de ce que je ressentais, ce qui est en quelque sorte le but, a-t-il avoué. La marijuana est différente, cela m'a vraiment aidé. Il avait également avoué avoir consommé des psychédéliques, notamment l'ayahuasca. C'était le nettoyage du pare-brise, le nettoyage du pare-brise, le retrait des filtres de la vie tout autant que sur Instagram, ses couches de filtres. Sa consommation de drogues des révélations très honnêtes qui pourraient néanmoins lui coûter son visa américain. Cela m'a tout enlevé et m'a apporté une sensation de détente, de libération, de confort, une légèreté que j'ai réussi à conserver pendant un certain temps. J'ai commencé à le faire de manière récréative, puis j'ai commencé à réaliser à quel point c'était bon pour moi. Je dirais que c'est l'un des éléments fondamentaux de ma vie qui m'a changé et m'a aidé à gérer les traumatismes et les douleurs du passé Meghan Markle Prince Harry. The man I love just had a heart attack But who needs a heartache I am a man She is a woman I am a man She is a woman